Musique Musique Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Oui, enfin, ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas tourné Alors déjà je vous souhaite à tous une très très belle année 2019 Que vos projets et tous vos voeux se réalisent Je vous retrouve aujourd'hui parce que je... J'avais une idée de vidéo qui me trottait dans la tête là depuis quelques jours Donc j'ai un peu potassé dessus Et je ne savais pas trop si j'allais la faire en article ou en vidéo Peut-être que je la ferais dans les deux formats Voilà, la pensée que j'ai actuellement c'est que là je peux tourner Mais j'espère avoir le temps de monter Et de pouvoir uploader assez rapidement la vidéo Alors, j'aurais énormément de choses à vous dire Mais je pense que ce sera plutôt dans un blabla Mais là on va se concentrer sur le thème de cette vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre Qui sont les résolutions lecture Qu'est-ce que je vous disais ? Donc oui, je vous disais par rapport au titre en fait C'est pas forcément parce que c'est le nouvel an que je pense à des résolutions C'est juste que là j'ai eu le temps de me poser Et comme je viens d'emménager dans ma maison Et j'ai commencé sur un tableau à faire la liste de ma pile à lire Et je me rends compte qu'elle est juste énormissime Genre par exemple les livres de poche J'en ai 50 Donc j'ai réfléchi un petit peu à tout ça Enfin j'ai réfléchi, c'est venu du coup d'un seul coup Et je me suis dit que ça fait un moment Que je fais des lectures plus ou moins imposées Soit parce que c'est des services presse Soit parce que c'est des lectures communes dans le cadre De x ou y raisons J'ai pas besoin d'entrer dans les détails spécialement Et je me suis rendu compte les derniers temps Que je ne lisais plus vraiment par plaisir Et quand j'ai repris un peu les livres que j'avais dans la pile à lire Et je me suis rendu compte qu'il y avait des titres qui étaient sortis il y a super longtemps Je me suis dit bah en fait j'ai envie de lire ça Et je m'en fous si c'est sorti il y a 6 mois ou il y a 30 ans quoi Donc j'ai commencé à me faire une petite liste Des choses que je voulais mettre en place cette année Pour, enfin dès maintenant Pour retrouver le goût de la lecture Tel qu'il doit être normalement pour tout le monde Et donc la première des choses que je veux mettre en place C'est lire pour le plaisir Évidemment c'est clair que c'est quelque chose que tout le monde dira Mais en fait au bout d'un moment Et je pense que pour d'autres booktubeurs ou blogueurs Vous pourrez comprendre ce sentiment là C'est qu'on est tellement Avec le fait de faire des vidéos, des articles On est prêt dans une spirale en fait Où on s'exige de soi-même beaucoup de choses Notamment de lire des nouveautés Parce qu'on sait que c'est ce qui peut marcher sur les vidéos Parce qu'on sait que souvent les spectateurs sont avides de ça Qu'ils aiment bien voir aussi ce que les gens proposent dans les nouvelles sorties Dans leurs achats, dans leurs book haul, etc Et en fait mine de rien on se met une pression Je vous en avais déjà un petit peu parlé Pas forcément en vidéo Mais sur l'article Sur l'article que j'avais écrit l'année dernière Quand j'étais sur point d'arrêter booktube Et en fait c'est complètement débile Parce qu'on se fout la pression pour rien Et en fait on en oublie le plaisir premier Qui est de lire Parce qu'on aime ça Parce qu'on aime la lecture Et voilà C'est un cercle assez vicieux Et je pense que vous pourrez l'entendre facilement Surtout si vous connaissez l'univers d'internet Je vais prendre ma petite liste Pour pouvoir avancer Donc ça c'est vraiment la première des choses Et donc c'est pourquoi Par exemple à la fin de l'année 2018 J'ai pris mon roman du magicien Donc le tome 1 de la De la guerre de la faille Des chroniques de Kondor De Raymond Efexte En fait c'est le tome 1 C'est l'apprenti C'est le magicien Pug Et c'est le tout premier tome de son cycle Qui fait 20 tomes Je me suis pas posée de question C'est un livre que j'ai Je vous mettrai une photo Si jamais vous l'avez pas vue Passer sur les réseaux sociaux Dans la collection Brajlon En format simili-cuir J'en ai acheté 2 ou 3 comme ça Je trouve la collection super jolie en fait Et donc j'achèterai la suite En tout cas sur le premier cycle Qui est sorti Donc des 3 premiers tomes Dans cette collection là Parce que je les trouve très très beaux Et c'est un roman qui est sorti en 82 Donc l'année de ma naissance Et je me suis dit Bah vas-y Parce que ça fait longtemps Que je cogite Et je me dis Mais j'adore aussi la fantaisie Alors je vais un petit peu digresser J'espère que vous m'en vaudrez pas Mais j'adore la fantaisie Et pareil Je me suis rendu compte Qu'il y avait énormément de classiques Que je ne connaissais pas Donc il est jamais trop tard Pour s'y mettre Et donc Bah l'apprenti en fait partie Et je vous en reparlerai plus tard Mais en tout cas pour l'instant J'aime beaucoup Donc je pense que je vais essayer D'avancer bien Sur cet univers là Peut-être en 2019 On passe à ma deuxième Résolution Qui est de lire Mes livres Des acquisitions Ça aussi c'est pareil Quand j'ai commencé à écrire Ma pile à lire Voilà Je me suis servi d'un tableau Qu'une amie m'a envoyé Et donc je marque dessus Les acquisitions Et si possible Les mois où je les ai eus Et là aussi Je me suis rendu compte Qu'il y en avait Que j'avais depuis 2012 Voir plus Que je n'avais pas encore lu Et je pense que j'ai une très mauvaise consommation De mes livres Alors oui il y a la collection Oui il y a l'achat compulsif Quand on est dans les librairies Etc Mais je pense vraiment Qu'aujourd'hui Et ça ça fait un petit moment déjà J'ai passé ce cap là C'est à dire qu'aujourd'hui J'achète très très peu en librairie Pas parce que j'aime pas ça Mais parce que en général Je privilégie les salons Mais vous allez voir Par rapport à une autre De mes prochaines résolutions Que ça aussi ça change un petit peu Et j'ai réfléchi à tout ça Et je me suis dit Mais en fait ça sert à rien Parce que pour vous donner l'exemple Typiquement Mes livres des Imaginal 2012 Je les ai toujours pas lus Et chaque année Je vais aux Imaginales Et chaque année Je me ramène 5 Entre 5 et 10 livres à la maison J'en ai marre C'est pas le but Le but c'est aussi de lire Ce que j'achète Donc j'ai décidé Je suis pas dans un no buy Mais j'ai vraiment envie D'acheter que ce soit en ebook Ou en papier Les livres Et de les consommer assez rapidement Parce que c'est le but aussi C'est qu'on les achète Sur un moment M Parce qu'ils nous font envie Et je sais pertinemment Parce que maintenant Je me connais Au niveau de mes habitudes de lecture Que je peux avoir des livres Dans ma bibliothèque Depuis quelques années Et puis j'aurai plus envie De les lire Et je vais m'en séparer Parce que ça c'est quelque chose aussi C'est pas une de mes résolutions Mais c'est quelque chose Qui est en place Depuis plusieurs années C'est que je n'hésite pas A me séparer de mes livres Sinon j'en aurai trop Je n'ai pas assez de place Et puis Si c'est des livres Qui vont prendre la poussière Ou qui sont enfermés Dans des cartons Je ne vois pas l'intérêt De les garder Du coup aujourd'hui Je garde uniquement Les livres que j'ai adorés Donc soit c'est des coups de coeur Soit je les rachète En belles collections Comme par exemple Les aventuriers de la mer Que j'avais en poche Je les ai tous revendus Pour m'acheter les éditions Pygmalion en grand format Que je trouve absolument magnifique Et soit je sais Pardon que ce sont des livres Que je relirai plus tard Donc voilà Par exemple là J'ai reçu un livre De Pierre Léoté Donc son tome 2 Des temps assassins Qui vient d'être publié Au peuple de Mu Je veux le lire assez rapidement Non seulement parce que C'est un cadeau fait par l'auteur Mais aussi parce que J'avais adoré le tome 1 Et que je sais que ça va être Très 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 intéressant Comme lecture Ce qui m'en vient aussi A vous parler Des services presse Donc j'ai vraiment décidé Cette année c'est concret Je n'ai pas écrit A mes partenaires spécialement Parce qu'en général Je leur dis au fil de l'eau Mais je stoppe quasiment Tous mes services presse Les seuls avec qui je reste C'est Scrineo Tout simplement parce que J'adore cette maison d'édition C'est la quatrième année Que j'empile avec eux En tant que membre VIP Et même si j'ai beaucoup de retard Et je m'excuse auprès d'eux S'ils passent par là Je sais que c'est des auteurs Qu'ils éditent Que j'adore Et que j'aime suivre Et que j'aime découvrir Parce que Mine de rien C'est une maison d'édition Qui m'a fait connaître Beaucoup de mes auteurs Préférés aujourd'hui Comme Gabriel Katz Comme Aurélie Weinstein Comme Plein Plein d'autres en fait Et du coup Et du coup voilà Je sais que c'est une maison d'édition Sur laquelle je peux me baser Et je sais que j'aurai De très très belles découvertes Avec eux Rod Marty évidemment Je ne peux pas passer à côté De lui également Ensuite Là j'en viens par rapport A mon point de salon Où je vais modifier aussi Mes habitudes d'achat en salon J'ai décidé De ne plus acheter De ne plus acheter De livres d'auteurs Qui sont déjà dans ma palle Je pense à Olivier Guay Je pense à Nadia Coste Mais Nadia Coste C'est encore un peu différent C'est parce qu'en fait Elle m'envoie CSP Je pense à Agnès Marou A Cindy Van Wilder A Karina Rosenfeld Karina ça doit être la pire Je crois que je ne sais pas Je dois avoir 4 ou 5 livres D'elle dans ma palle Que je n'ai toujours pas lu Alors que j'adore ce qu'elle fait J'adore son style d'écriture En jeunesse Enfin je trouve ces livres Toujours captivants Et quand j'en parle Je m'en veux de ne pas les avoir encore lus Parce que je kiffe son écriture Et je kiffe La personne qu'elle est également Et voilà J'en ai plein 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 Comme ça j'ai dû noter Voilà Estelle Faille Et j'ai encore du livre à lire d'elle Les Charlotte Bousquet Je ne vous en parle pas non plus Et Manon Fargeton Voilà je me suis dit Maintenant stop Il faut que j'arrive à réduire Mes auteurs Far dans ma pile à lire Avant d'en acheter d'autres Parce que c'est bien beau Typiquement Olivier Guay A chaque fois je le maudis Entre guillemets Parce que C'est tellement un beau tchatcheur Que je n'arrive pas A repartir 120 livres de lui Sauf qu'au bout d'un moment Bah ça s'empile Et je n'ai toujours pas lu Et je vais vendre ces livres Auprès de mes copines Mais je ne sais même pas De quoi ça parle Donc le cercle vicieux Voilà Donc ça c'est décidé aussi Je veux vraiment diminuer Les livres dont j'ai le plus d'auteurs Avant d'en acheter d'autres De même Même si c'est des romans Qui sortent cette année Qui me donnent grave envie Ensuite Ça c'est un objectif de 2019 Je vous ai dit en début de vidéo Que j'avais 50 livres de poche Mon objectif serait D'en lire au moins 10 Sachant que dedans J'ai notamment les Sir Cédric Qui me donnent vachement envie Bah Sir Cédric également C'est pareil J'ai 3 livres de lui Donc ce serait peut-être bien Que je les lise Et j'ai d'autres livres Très courts en fait Qui font 100-150 pages J'ai pas mal de livres De la collection Une heure lumière Chez Belial C'est des livres Qui sont plutôt Des novellas De science-fiction Avec beaucoup de réflexion derrière Et j'ai vraiment aussi De me pencher dessus Parce que je pense Que je vais adorer Voilà Donc mon objectif C'est pas énorme C'est de passer de 50 A 40 livres de poche Ensuite Réfléchir avant d'acheter Dans le sens où Voilà Est-ce que c'est vraiment Un livre que je vais lire bientôt Est-ce qu'il me fait envie Pourquoi il me fait envie Est-ce que c'est parce que C'est un effet de mode Est-ce que c'est un achat compulsif Est-ce que c'est Pourquoi Est-ce que je peux le trouver En e-book un petit peu moins cher Et en dématérialiser Ce qui permettrait A ma bibliothèque papier De ne pas grossir Etc Donc ça c'est des choses Que je vais faire Avant d'acheter maintenant Ensuite Je ne veux plus Faire dédicacer De romans Que je n'ai pas lus Ça aussi C'est une nouvelle réflexion Que j'ai par rapport au salon Et ça m'est arrivé Un paquet de fois Et notamment là Au moment du déménagement Ça a été très compliqué Dans le sens où Il y a beaucoup de livres Où on se laisse tenter Quand on est en salon Parce qu'on découvre les auteurs Où on les écoute en conférence On se dit Ouais ça a l'air trop bien Etc On les fait dédicacer Parce que ça fait un bon souvenir On est tous fans Enfin tous Pas tous Mais on est beaucoup A être fans de dédicaces Parce qu'on a notre nom Qui est griffé Avec un petit mot Et puis ça rend l'objet Vraiment personnel Et voilà Moi je kiffais ça avant Jusqu'au jour Je me suis vraiment rendu compte Que je trouvais ça dommage De dédicacer des livres Que je n'ai pas lus Parce que je ne suis pas sûre De les aimer D'une part Et ensuite Si je les ai aimés Mais que je ne veux pas les garder C'est là que ça devient difficile De s'en séparer Parce que mine de rien C'est un souvenir Je vais aller Arrêter mon four Je reviens Oui Parce que mine de rien C'est un souvenir Et que Que voilà C'est pas toujours évident De se séparer de ces souvenirs Et en fait Je vous avoue que L'année dernière Quand j'ai commencé A préparer mon déménagement J'ai pris certains livres Où je savais que Je n'allais pas spécialement Les relire ou quoi Et j'ai déchiré Certaines Déchiré la page De certaines dédicaces Au final je les avais mis Dans mon bullet journal Je pense notamment Pour ne pas vous cacher C'était des dédicaces De Sophie Jomin Et d'Olivier Perru Et en fait Bah je crois que je les ai virés Sophie Jomin Tout simplement Parce que je trouve Que c'est pas vraiment Personnalisé Ce qu'elle faisait Et puis Et puis Olivier Perru Parce qu'en fait Il m'avait fait deux fois Le même dessin D'Android Et dans son autre saga La fantasy J'avais été déçue Donc j'ai dit Je ne l'ai pas gardé J'ai le cas Pour un autre livre Où je ne dirai pas le titre Où c'est plus compliqué Parce que Là la dédicace Elle est vraiment Très 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 personnelle Et je J'ai bien aimé le livre Mais je ne le relirai pas Et je pense que Je n'ai même pas tout compris Au livre Et je ne sais pas quoi faire Parce que ça m'ennuie Parce que ce n'est pas un livre Que je veux garder concrètement Mais la dédicace Elle est tellement Personnelle Et sur Voilà Sur des faits réels Sur des faits concrets Sur des faits De ma vie privée à moi Que je ne sais pas quoi faire Du coup Donc c'est pour ça Que ça faisait déjà Quelques années que j'y pensais Mais je ne veux plus faire Dédicacer du livre Que je n'ai pas encore lu Parce que Ça ne sert à rien Ensuite On passe à ma huitième Résolution C'est de Ne pas spécialement Chroniquer les livres Qui m'ont déplu Alors là C'est pour faire Un petit retour en arrière Où l'année dernière J'ai très 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 mal vécu Et on a été plusieurs Dans ce cas là Aussi bien du côté De l'auteur Que du côté Lecteur Chroniqueur Etc Le fait D'avoir été Je ne sais pas Comment vous expliquer Sans remettre De l'huile sur le feu Mais en gros Il y a un livre Que j'ai bien aimé Mais j'ai trouvé Beaucoup de défauts Sur ce livre là J'en avais parlé Ça avait été l'objet D'une lecture commune Malheureusement L'auteur a lu Les échanges Elle a été énormément blessée Ce qui se comprend totalement Puisqu'on a touché Son art A quelque chose Dans lequel elle s'est Énormément investie Donc ça j'en ai bien conscience Après reste le fait Le fait qu'un avis Reste personnel Et subjectif Si je ne me trompe pas Et que du coup On a le droit D'en parler Comme on veut Mais c'est allé tellement loin C'est à dire que C'est à dire que Cet auteur S'est permise Même d'aller Demander A d'autres blogueurs Sur lesquels j'avais commenté Leurs avis Sans parler En négatif du livre Mais juste en donnant Un point Sur le détail Que je savais Puisque l'auteur M'en avait parlé D'aller supprimer Le commentaire Que j'avais fait Enfin voilà Je ne veux vraiment pas remettre C'est pour ça Je n'en parlerai pas plus Mais pour vous dire Que ça m'a tellement affectée Également Parce qu'il ne faut pas croire J'ai eu beau m'excuser Bah ça laisse quand même Ça laisse quand même des séquelles Parce que je ne suis pas Quelqu'un de méchante Et que je ne pensais vraiment Pas faire de mal A ce moment là Et que même si Tous les propos Ne venaient pas de moi J'en ai porté Une grande partie En responsabilité Et du coup Ça m'a vachement J'en fais réfléchir Et pendant très longtemps Je ne voulais plus du tout Chroniquer les livres Que je n'ai pas aimé Et d'ailleurs L'année dernière En 2018 Du coup Il y a énormément de livres Que j'ai abandonnés Je ne vous en ai jamais parlé Et il y a des livres Que j'ai abandonnés D'auteurs que j'adore Et je ne vous en ai pas parlé Parce que du coup Je me dis Ça ne sert à rien Autant vous parler Des livres que j'ai bien aimés Alors oui Ça alterne un petit peu Ça alterne un petit peu Le but de Booktube Ou le but de faire Des chroniques littéraires Mais j'ai trop mal vécu Ce truc là Et au final Je pense que si Si vraiment Je trouve vraiment Des points négatifs Ou voilà On discutait autour d'un café Ou dans une lecture privée En privé Lecture commune en privé Oui Mais j'ai de moins en moins envie De parler des livres Que je n'ai pas aimés Ou que j'abandonne Voilà Genre les tops et flops Vous n'en trouverez pas Sur ma chaîne cette année Parce que Parce que ça ne sert à rien Et en tout cas Le flop ça ne sert à rien Surtout que je lis Normément de romans français Et du coup A part de faire du mal A l'auteur Ben Voilà Ensuite Le point numéro 9 C'est de dire Tout ce que j'ai envie Dans le sens Où je n'ai pas envie De me limiter A ne pas spoiler Donc je pense que soit Quand je vais refaire des vidéos Je ferai un petit peu Sur le principe De certains youtubeurs Cinéphiles que je regarde Qui disent A partir de tant de minutes Il y aura des spoils Et c'est ce que j'avais déjà Pu vous faire Pour Sirius Et pour les seigneurs de Goen L'année dernière Donc ça a été des vidéos Un peu longues Mais au moins Je m'étais éclatée à les faire Et j'avais pu aller Plus en profondeur Sur les choses Qui m'avaient plu dans le livre Et également transmettre Aux auteurs Ce qui m'avait séduit Et ça j'ai aussi envie De le faire en version écrite Puisque Je sais que mon blog Est très très peu lu Ça c'est une vérité Depuis des années Et à la limite Je m'en fous Parce qu'en fait A la base C'est mon journal de lecture Donc je me dis Vu que j'ai très peu de visiteurs Ben pourquoi ne pas dire Tout ce que j'ai envie de dire A la limite Je ferais bien juste Que c'est du spoil Mais au moins Je me fais mon journal De mémoire De lecture Surtout quand c'est en fantaisie Avec plein de tomes Et ben ça me permettra D'avoir la mémoire Un peu plus fraîche Et enfin le dernier point Parce que ma vidéo Est en train de s'éterniser C'est juste une envie De le réaliser J'ai envie de relire Beaucoup de romances paranormales Et d'urban fantasy Bitlit Parce que c'est un genre Qui me manque Là dans ma pile à lire J'ai l'Alpha et Omega J'ai du retard Sur les Charlotte Davidson J'ai envie de lire Des univers Comme Lucy Valentine Que mon amie Gilwen M'encourage depuis des années A lire Ou des romances Un petit peu De sportifs Tout ça Enfin voilà C'est des Romances sportifs C'est pas du tout paranormal Mais je pense A certaines sagas Que j'ai envie de découvrir Depuis longtemps Alors certes Mon rythme de lecture Est très très Est très très Calme Mais j'ai envie De reprendre goût Et donc c'est ce qui rejoint D'ailleurs mon premier point C'est de lire Ce que j'ai envie Et donc j'ai vraiment Envie de me passer Mes petits livres Que j'ai dans ma pile à lire D'urban fantasy Voilà Bon bah écoutez C'est tout C'est déjà pas mal Dites moi vous aussi Si vous avez pris Des décisions comme ça Au fil de De vos expériences De lecture S'il y a des choses Sur lesquelles vous êtes revenus Ou si vous êtes quelqu'un Qui n'allait pas trop Vous remettre en question Par rapport à votre lien A la littérature Voilà dites moi tout Dans les commentaires Je serais curieuse De les découvrir Sur ce je vous fais De très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye Bye